Dans la propulsion spatiale, les incidents sont souvent détonnants, mais ils forgent l'expérience. Après les premières mises au point, les moteurs vikings qui équipent les deux premiers étages d'Ariane se révèlent robustes et fiables. Toutes ces années de développement et d'essais se concrétisent le 24 décembre 1979 par le succès du premier lancement d'Ariane 1. Mais les équipes reçoivent une douche glacée avec l'échec en vol du deuxième lanceur. Les études et les essais reprennent de plus belles. Ariane connaît de nombreux succès et d'autres échecs. Mais l'aventure est en marche, plus rien n'arrête sa progression. Différentes versions d'Ariane se succèdent, chacune plus puissante que la précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Ariane 4, un nouveau pas est franchi. L'épopée des pionniers a engendré une formidable industrie européenne. ... ... ... Aujourd'hui, avec une cadence de 12 tirs par an, Ariane est le premier lanceur de satellite au monde, grâce à ses moteurs vikings.